Musique Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. L'heure est venue, les activistes rurales et ubaines transforment la vie des femmes. Voilà notamment le thème qui a été retenu cette année pour célébrer la journée internationale de la femme. Cet thème qui, en effet, milite en faveur de l'autonomisation financière de cette dernière dans un contexte un peu plus général, lui permet finalement de s'investir dans les domaines que nous sommes propres. En effet, traditionnellement, c'est l'occasion de dresser le bilan, mais nous, Vision Channel Africa, nous avons décidé de faire le point sur des avancées concrètes en matière des droits de la femme. Avec nous pour en parler, Annette Tinois, vous êtes secrétaire du Réseau international des femmes afrodescendantes et écrivaine. Je rappelle que votre dernier roman publié est intitulé Romoyer et Binetta, publié aux éditions Saint-Honoré. Bonjour Annette. Bonjour Anne-Laure et merci à Vision Channel Africa de nous inviter aujourd'hui pour parler de la femme et particulièrement de la femme afrodescendante. Voilà, justement, merci. Madame Bissou-Christine, vous êtes la conseillère culturelle à l'ambassade du Cameroun. Bonjour et merci de nous recevoir dans le cadre de cette émission. Bonjour et merci. C'est un honneur pour l'ambassade du Cameroun de se servir de mon bureau pour vous recevoir. Merci bien. Et pour finir avec vous, Madame Dorance Moncam, vous êtes fondatrice de Congréance Consultine. Bonjour et bienvenue, c'est Vision Channel Africa. Merci beaucoup pour l'invitation et c'est un honneur d'être là pour parler de la femme. Merci. Avec plaisir. D'emblée, Annette Tinois, la Journée internationale de la femme tire son origine sur notamment la lutte collective des femmes ouvrières qui justement revendiquaient les conditions, les meilleures conditions de travail. Est-ce qu'au vu de l'état actuel des choses, on peut dire qu'il y a une évolution concrète ou bien qu'ils ont finalement concrétisé cette revendication ? Oui, en effet, cette Journée internationale de la femme marque d'abord la lutte des activistes pour le droit de la femme. C'est peut-être anodin, mais toutes les femmes qui peuvent se dire ceci, en fond, si je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux, c'est grâce à l'avancée de ces femmes-là, activistes, qui n'ont pas lésigné sur les moyens pour pouvoir faire avancer la cause des femmes. Donc, étant dans le mouvement des femmes et surtout le mouvement des afro-descendantes, nous avons trouvé bon de pouvoir plutôt cibler nos actions et notre militantisme sur des problèmes spécifiques propres à la femme noire. Et voilà, parce qu'en tant que femme, nous avons des problèmes de discrimination liés au genre. Et en tant que noire, nous avons des problèmes de discrimination liés à la couleur de la peau. Vous voyez qu'on met le dessus de deux fronts. Chaque année, justement, on en parle, des activités sont organisées à cette occasion, mais finalement, on a l'impression que les choses n'évoluent pas, justement, dans le bon sens. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer justement ce phénomène ? Oui, je vais dire que comme ça, visiblement, quand on regarde, on ne sait pas palper les avancées, parce que les avancées pour les droits civiques mettent toujours beaucoup de temps. Mais ce qu'on peut dire quand on regarde au niveau de la politique, au niveau parlementaire, on peut voir que le taux de femmes, que ce soit ici ou en Afrique, progresse au niveau des parlements. Et au niveau, je vais dire, des bourgmesses ou échevines, les femmes occupent déjà à ce niveau une certaine place, ce qui n'est pas considérable, mais on sent quand même l'avancée. Maintenant, je reviens toujours sur la cause des femmes afro-descendantes. C'est très difficile de briser le plafond de verre en tant que femmes migrantes. Donc, nous, en tant qu'association, nous voyons que nos revendications depuis près de 20 ans de lutte restent parfois vaines. Donc, nous avons ce problème de travail pour des femmes sud-diplômées ici en Belgique, puisqu'on doit recadrer le débat. Justement, vous parlez de la question des discriminations. Et voilà, j'en venais justement pour demander à Madame Dorian, « Les luttes anti-discrimination à l'égard des femmes sont intensifiées tous les jours et pourtant les préjugés persistent. » Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer justement le phénomène ou la question ? Ça, c'est une belle question. Je pense que la question des préjugés, à mon avis, il y a deux sources, en fait. Il faut l'avoir de deux côtés. Il faut l'avoir du côté de la personne qui adresse les préjugés, c'est-à-dire, voilà, on va parler ici des personnes différentes de l'afro-descendance. Il y a une croyance qui est très ancrée. L'histoire est là et ça ne nous aide pas pour faire sortir cette croyance-là. Et il y a aussi, quelque part, la croyance de celui qui est discriminé aussi, qu'il est inférieur, quelque part. Donc, il faut lever le tabou des deux côtés. Il faut, quelque part, je n'aime pas trop le mot « il faut », mais ce serait souhaitable, ce serait vraiment le travail que chacun devrait faire, c'est-à-dire les afro-descendants, comme ceux qui ne sont pas afro-descendants, de rentrer dans une humanité, je dirais ça, en fait. Parce que le cœur du sujet, il est là. Dès qu'on se mettra dans une situation où il y a une brisue, une différenciation, dans ce cas, on se met un peu dans une gaietotisation, quelque part. Donc, il faudrait, l'idéal serait que le travail se fasse des deux côtés pour, justement, avancer et sortir des préjugés. Et vous, particulièrement, vous avez déjà été victime des discriminations liées au sexe ? Ah oui, bien sûr, on est toujours un peu victime. Ceci dit, en tant que coach, quelque part, je n'aime pas trop le mot « victime ». Parce que quand tu es dans le mot « victime », on a le risque toujours de rester enfermé là-dedans et alors de donner cette grosse, 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 comment je vais dire, pouvoir à la personne qui est en face de faire de vous une victime. Donc, le mot « victime », ça, je n'aime pas trop. Je préfère dire que, oui, quelqu'un en face a manqué de respect à mon égard. Et quand on est dans cette situation-là, en tant que femme, on a le droit, on a le devoir de dire « stop, je suis une femme ». Et comment avez-vous, justement, réglé la situation ? Ah, ça, c'est toujours très délicat. Quand on se sent agressé, on a tendance, naturellement, soit à ignorer, faire comme si on n'avait rien vu, ou alors à réagir aussi par l'agression. Donc, c'est… et surtout quand on est agressé en tant que femme dans sa féminité, c'est encore plus difficile parce qu'on est doublement agressé, déjà en tant qu'être humain, en tant que femme. Donc, c'est une double agression. Comment j'ai fait ? Une fois que le choc était passé, j'ai replacé le cadre en disant à l'autre « ben, voilà, je comprends bien que vous soyez dans une situation qui peut justifier que vous soyez agressif à mon égard, mais je pense que je ne vais pas laisser que vous placiez certains mots de ce genre. Je pense que je ne les mérite pas et je ne pense pas que je puisse accepter d'être traité de la sorte, déjà un, parce que dans le cas ici, parce que je suis une femme, de un, et de deux, parce que je suis noire. Ça, ce n'est pas tolérable. Ah, justement. Ce n'est pas tolérable. Madame la conseillère culturelle de l'ambassade du Cameroun, le thème retenu cette année intervient justement dans un contexte général de participation de la femme dans les actions entreprenantes, on parle notamment de son autonomisation financière. Est-ce qu'on essaie d'évaluer le cas particulier de la femme africaine ? On peut dire qu'elle reprend à cette catégorie de personnes ? Merci. Vous savez, Madame Annette a parlé tout à l'heure du thème de l'ONU. C'est vrai que la fête de la femme, c'est une initiative prise par les femmes à Beijing par rapport à cette discrimination. Et chaque année, le Cameroun, par rapport au thème principal de l'ONU-Femmes, essaye de recadrer le thème dans son contexte. Et cette année, effectivement, le thème retenu au Cameroun, c'est intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. Et nous parlons bien de discrimination. Nous voyons que la discrimination, elle est de deux autres, selon moi. Parce que parfois, les femmes entrent entre elles et le regard de l'homme. Parce qu'en réalité, le problème de la femme, nous regardons pas... On a tendance à croire que les discriminations viennent seulement des hommes. Mais parfois, ça vient de nous-mêmes. Parfois, à partir même, je prends un exemple simple, des employés de maison que nous utilisons, vous allez trouver surtout... Bon, en Afrique, chez nous au Cameroun, parce que nous sommes aussi en Europe. Le gars particulier de l'Afrique. Un employé de maison, c'est pas facile, mais on se comprend et on connaît. Vous trouvez des femmes qui sont en train de maltriser, maltraiter. Et aussi bien, c'est ces employés de maison qui n'ont pas choisi leurs conditions pour venir à partir de la femme. Et puis, au Cameroun, cette discrimination, comme je disais, comme d'intensifier la lutte, parce qu'on a commencé à se battre depuis. Aujourd'hui, nous sommes... C'est une année électorale, par exemple, au Cameroun. Et je vais prendre un exemple simple et sénatorial. Si, pour ceux qui regardent un peu la télévision, on a vu des listes qui ont été rejetées, tout simplement parce qu'elles ne respectaient pas la parité. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'une élection passée, il faudrait quand même que les femmes soient au moins à 30% sur les listes. Donc, s'il y a une liste de 10 personnes, il faudrait qu'il y ait au moins 4 femmes sur la liste. Parce que les femmes doivent être... Cesse d'être ce bétail à élection qui est... Et qu'est-ce qui explique justement ce désintérêt des femmes de la chose politique ? Non, mais justement, c'est pour ça que je dis que quelque part, c'est... Elle a dit tout à l'heure, il faut d'abord se formater soi-même. Parce que quand on ne se valorise pas soi-même, on occupe... Parce que les femmes, à un moment, ont cru qu'elles ne pouvaient pas. Mais déjà, nous savons que c'est la femme qui gère la famille. La cellule... Moi, je dis que la famille, c'est la première cellule politique. Si on ne peut pas être une bonne politicienne, on ne peut pas gérer parce qu'elle a plusieurs casquettes. Parfois, quand bien même elle est une femme mère qui ne travaille pas, elle est à la maison. Elle a plusieurs... Il faut bien gérer le conjoint et les enfants. Donc, en réalité, aujourd'hui, à une prise de conscience. Et nous savons que les femmes, là où elles sont, quand elles s'y mettent, ça marche. Donc, même sur le plan politique, nous n'avons qu'à voir les pays qui sont dirigés par les femmes. Bon, nous voyons... Mais est-ce que de façon générale, on peut dire aujourd'hui que la femme a franchi, justement, ce cap d'autonomisation financière ? Elle ne l'a pas franchi. C'est une lutte perpétuelle. Parce que, bon, je crois que même dans les sociétés occidentales, on ne peut pas dire que la femme a franchi cette lutte. Mais je crois que si je prends, par exemple, un exemple simple entre le Cameroun et la Belgique où nous sommes, il y a un écart de salaire. Les femmes et les hommes n'ont pas le même salaire à un même poste de travail ici en Belgique. Moi, j'étais surprise de le découvrir. La grille salariale n'est pas à niveau égal. Ce n'est pas le même salaire. Par contre, au Cameroun, ça n'existe pas. Lorsque vous êtes fonctionnaire, par exemple, vous avez le même indice, vous occupez le même poste, vous avez le même salaire. Indépendamment du sexe, le salaire est uniformisé, par exemple. Voilà, justement, vous soulevez là un sujet très intéressant. Parce que, voilà, on parlait tout à l'heure des discriminations et on n'avait pas évoqué, justement, cette question-là qui, finalement, devient le gros problème de cette revendication féminine. Parce qu'on se demande si tous les jours, on clame haut et fort qu'on veut une égalité entre l'homme et la femme et qu'à la fin, on est, en tant que femme, moins payée que l'homme. Et qu'est-ce qui, dans un pays, par exemple, comme la Belgique ou dans le contexte européen, qu'est-ce qui peut justement justifier cet état des choses ou bien expliquer cela tout simplement ? Moi, je crois que c'est l'égoïsme masculin. Parce que la femme, elle est là pour procréer. On ne peut pas interdire à une femme de faire ses maternités. Bon, sans critiquer, par exemple, le régime européen, je crois que c'est ça qui amène les femmes à réduire, par exemple, les naissances. Parce que le niveau de vie étant tellement élevé. C'est une femme qui se dit, bon, plus je fais des enfants, moins je serai payée parce que les congés ne sont pas déductibles. Je ne sais pas si on se comprend. Ah oui, on se comprend tout à fait très bien. Il faut qu'on se batte et puis le temps passe. On se réveille, on voit qu'on a pris de l'âge et on se dit, ah, peut-être que je vais adopter ou peut-être que je vais rester comme ça. Si aujourd'hui les choses ne changent pas et qu'on disait égalité entre l'homme et la femme, de quelle égalité parle-t-on exactement ? Bon, le droit des femmes, ce n'est pas toujours au dotriment des droits des hommes. J'ai dit qu'il y a des hommes féministes qui se battent pour que cette égalité puisse se faire. Mais maintenant, quand on arrive au niveau de l'emploi et surtout des postes décisionnels, on se rend compte que la plupart des postes de décision ne sont pas gérés par des hommes, dont les influenceurs politiques, dont ceux qui vont faire que les salaires soient équitables, ce sont des hommes. Donc voilà, on lance un clin d'œil vis-à-vis de ces hommes-là pour qu'il y ait plus de femmes d'abord dans les postes de décision et que celles qui sont, comme disait Mme Christy Lagarde, celles qui ont déjà ces postes de décision-là, qu'elles puissent ouvrir la porte à d'autres femmes. C'est seulement ainsi qu'il y aura vraiment cette égalité effective sur le terrain. Parce que depuis que l'on parle de l'égalité, on ne la voit nulle part. Mme Gué parlait des maternités. Beaucoup de femmes actuellement, au niveau de la Belgique, ça serait même encore pire, parce qu'au niveau de la sécurité sociale, ils vont réduire les congés de maternité. Donc l'écartement, par exemple, dans le domaine de la santé, les femmes qui sont enceintes ne pourront plus partir en écartement très tôt. Elles pourront travailler jusqu'à l'accouchement. Donc on leur demande d'assumer tout simplement, c'est aussi avancer quelque chose. Vous voyez qu'à ce niveau-là, les droits regressent plutôt. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des petites avancées, mais il y a aussi la régression des droits de la femme. Donc vous dites qu'on ne va plus peut-être offrir à la femme l'occasion d'avoir un congé un peu plus tôt. À l'époque, surtout dans le domaine de la santé, les femmes médecins, les infirmières, les aides-soignantes, quand elles étaient enceintes, on les mettait tout de suite en écartement. Donc elles bénéficiaient de presque 80% de leur salaire via la mutuelle. Mais je crois qu'à partir, on m'a parlé d'avril, il n'y aura plus possibilité de prendre... Est-ce que ce n'est pas justement une réponse à la question ? Parce que si on veut bien une égalité, il faudrait qu'à un moment donné, on assume le fait qu'on veut remplacer, pas remplacer l'homme, je sais, entre guillemets, façon de parler, mais dire que voilà, si on dit qu'on veut être libre, on doit se sentir libre dans tous les cas. On parle de l'égalité, c'est l'égalité de chance. En réalité, c'est ça qu'on voudrait dire. On ne dit, la femme n'a jamais dit qu'elle était l'égal de l'homme. On ne devrait que voir à partir de la morphologie, une femme ne saurait être un homme. Mais on dit donner l'égalité de chance. Et moi, je dis que pour nous, les mamans, il faut cesser parce qu'on a souvent des comportements sexuels. Ça veut dire que comme moi qui suis chez moi, ma petite fille, j'ai tendance à lui dire, mais toi, tu vas faire la cuisine pendant que le petit garçon lui dit, va jouer au football. Ou se concentrer sur ses études. Oui, va te concentrer à tes études. Ce qui fait que l'enfant est déjà formaté. Oui, c'est ça. Et elle se dit, bon, moi, je suis faite pour ci, pour ça. Et aujourd'hui, on a vu que les jeunes filles qui osent, excellent dans les domaines comme l'automobile, où on a vu les filles qui font électromécanique et tout, même dans l'électronique et tout. Oui, il n'a pas aujourd'hui investi dans pratiquement tous les domaines. Mais il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, ça n'existait pas. Parce que les femmes commencent à prendre conscience, effectivement, de ce rôle clé qu'elles ont à jouer. Donc, je dis, c'est la maman. La femme, la maman qui est là, dont la société qui éduque, nous devons dire aux jeunes filles que non, vous pouvez, vous avez le potentiel d'eux. Il suffit de les encourager. Moi, je crois que cette discrimination, elle commence par là également. Justement, madame Doron-Somon-Kambe. Oui, je ne peux qu'en chérir, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a le rôle central de la maman à la maison au niveau de l'éducation. Et effectivement, on se rend compte que l'éducation est très sexuée. Et encore plus chez nous, en Afrique, il faut le reconnaître, parce qu'il y a le poids des traditions qui est là. Et c'est très difficile, une fois qu'on a été conditionnés à être la bonne ménagère, la bonne épouse, celle qui doit toujours entrer à un certain... Mais pour la femme africaine de la diaspora, cette rebondication représente finalement quoi ? Moi, je dirais que pour la femme de la diaspora, ça représente quoi ? Ça, c'est une belle question. Je reprendrais en prenant les choses dans l'autre sens. Je dirais plutôt qu'il faudrait que la femme pense à être femme d'abord. Parce que le gros problème, c'est qu'on revendique l'égalité homme-femme et on oublie d'abord qu'on est d'abord femme. Avant d'être tout ce qu'on veut, égalité homme-femme, on est d'abord femme. Et il est très important de garder ça en tête. Donc, quand on est femme, ça veut dire qu'on a ses besoins de femmes. Et c'est très important de les respecter. Et je pense qu'on est dans une société justement où l'égalité homme-femme glisse très vite dans une certaine perversion où la femme est obligée d'être comme l'homme. La femme ne doit pas être comme l'homme. La société essaie de permetter la femme. Voilà. Et c'est un piège. C'est un piège assez macabre parce que ce qui se passe, c'est que ça empêche vraiment la femme d'avancer. Et ça la pousse à rentrer dans un chemin de culpabilisation. C'est quand une femme, même de la diaspora ou en Afrique, essaye de travailler et qu'elle rentre à une certaine heure et que bon, les enfants sont déjà couchés, elle rentre dans un processus où elle se reproche des choses. Vous voyez ? Et tout le monde regarde en disant « oui, t'es pas une bonne mère, t'es pas une bonne ci, t'es pas une bonne ça ». Et même si les gens ne lui disent pas, le fait déjà de l'éducation fait qu'on soit même... Elle a l'impression qu'elle n'assume pas justement sa responsabilité de femme. Elle n'assume pas sa responsabilité de femme. C'est qui est faux. C'est qui est tout à fait faux. Parce que je pense qu'on peut... Il ne faut pas confondre la présence quantitative auprès de sa famille et la présence qualitative auprès de sa famille. Et je pense que la femme, quelque part aussi, doit pouvoir se prendre en main et dire « voilà, j'ai envie de passer une vie de qualité, une vie de joie, une vie d'abondance en tant que femme, d'abord ». C'est d'abord ça. C'est ça qui est vraiment principal. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a mis tellement de responsabilités sur la femme en disant « vous réclamez l'égalité homme-femme, on va vous mettre plein de trucs et comme ça, on va voir ce que vous allez faire avec votre égalité ». Et c'est vraiment un double piège. Ça nous prive de notre joie d'être. Je voudrais rebondir sur ce que Mme Monkamp vient de dire par la langue des femmes de la diaspora. C'est vrai que j'ai un peu titillé l'association des hommes battus et abattus par l'évolution du statut social de la femme. Je veux dire que c'est très difficile en tant que couple migrant parce que les hommes afro-descendants ou les hommes migrants ont toujours tendance de profiter des avancées. Je dis qu'ils vont à l'école ici, au niveau européen ou occidental, ils acceptent tout, mais sauf au niveau de l'égalité homme-femme dans un couple. Je ne dis pas forcément, comme a dit Mme Monkamp, ce n'est pas la femme contre l'homme, mais je dis que la répétition des tâches domestiques pose un grand souci. Et vous voyez que le taux de divorce et d'incompréhension va croissant dans les couples, pas mixtes, je dis les couples d'Africains. Parce que l'homme se conforte de son statut. Dès qu'il rentre du travail, il est devant la télé, c'est la femme qui doit rentrer à compétence égale. Et parfois, ils travaillent les mêmes taux d'oreille à l'extérieur, mais quand les deux rentrent, c'est la femme qui doit se précipiter à la cuisine pendant que le monsieur feuillette son journal ou regarde la télé. Ça, c'est aussi une revendication. Je dis que, voilà. Voilà, justement, quand on parle de célébration de la journée internationale de la femme, si on prend le cas du Cameroun, au Cameroun particulièrement, les femmes ont une façon à elles de célébrer cette journée, notamment après les défilés, par exemple. Elles se retrouvent, donc c'est un programme pour, voilà, exprimer leur, je ne sais pas si elle va appeler leur loge-voix, en quelque sorte. Je ne sais pas trop ce qu'elles célèbrent, mais bon, peut-être la conseillère de l'ambassade du Cameroun pourrait un peu nous éclaircir. Bon, je m'attendais bien à cette question. Bon, j'allais dire que c'est la troisième édition de la fête de la femme au Cameroun. Et si on va voir, ça a vraiment évolué, parce qu'il y a un problème d'éducation aussi, parce qu'au début, les femmes croyaient que cette journée, c'est une journée de libertinage, ou c'est le mari qui devrait garder les enfants, non ? C'est seulement pour, on dit, on doit améliorer les conditions de vie de la femme. On n'a pas dit aux femmes que ce jour, c'est, comme on dit, soulever le cabane, ou qu'on se retrouve dans les rigoles. Donc, nous éduquons. Mais je crois que cette fête au Cameroun, elle a un apport positif, parce qu'aujourd'hui, là, nous parlons peut-être de la femme qui est en ville. Mais dans nos sociétés, vous savez, bon, peut-être, je ne connais pas tout, mais la majorité de nos sociétés, la femme n'hérite pas du terrain, par exemple, la terre. Parce que, et comme on a dit tantôt, on ne voyait pas l'importance de la jeune fille d'aller à l'école. Donc, elle était là pour procréer, aller en mariage, être une bonne épouse et tout. Mais aujourd'hui, avec la fête de la femme, parce que ce n'est pas seulement le 8 mars, parce qu'on travaille toute l'année. Il y a des conférences, il y a des centres que le ministère de la femme et de la famille... Puisque vous parlez, je ne vous coupe pas, désolée, et puisque vous parlez des conférences, il nous a été rapporté, justement, que l'ambassade du Cameroun organise, justement, souvent à l'occasion, des conférences. Et oui. Voilà, réunis. C'est quoi, justement, l'objectif ? Bon, effectivement, cette année, déjà, j'annonce que l'ambassade du Cameroun organise la fête de la femme le samedi 10 mars. D'accord. Et à cette occasion, on a des panélistes qui discutent, effectivement, par rapport au thème. Puisque nous sommes ici, ça, j'ai donné le thème qui a été choisi au Cameroun, mais les camerounaises qui sont ici, les camerounaises de la diaspora, on débat, on prend des termes de référence, comme on appelle, qui vont dans le sens du thème, et on débat dans le cadre de cette place, de cette femme camerounaise ici, aussi bien en Belgique qu'on ne vient pas seulement pour festoyer, effectivement, puisqu'il faudrait qu'on conscientise également la femme de la diaspora pour lui dire que, bien qu'elle soit loin du Cameroun, le Cameroun n'oublie pas qu'elle a ses filles à l'extérieur. C'est pour ça. Ah, justement. Avec vous, Dorrance, vous pensez quoi, justement, des hommes qui ont toujours des idées carrément conservatrices ou traditionalistes africaines, qui pensent, justement, que la femme ne devrait pas réclamer un certain nombre de choses, parce que, voilà, elle est faite pour, ce qu'on disait tout à l'heure, procréer, rester à la maison, s'occuper de sa famille et tout ce qui va avec. Ah oui. Qu'est-ce que je pense de ces hommes-là ? Eh bien, je pense qu'ils ont, je ne vais pas dire qu'ils ont un problème, mais ils ont leur croyance. Je rebondirais plutôt sur la question de l'éducation. Je pense que si on a donné une très bonne éducation à la fille, et qui est devenue plus tard une femme, et que c'est une femme qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle vaut et elle sait où elle va, elle saura très vite détecter ce genre d'homme-là, et elle pourrait dire, ok, je comprends bien que tu as ces croyances-là, mais ce n'est pas pour moi. Et elle passera à autre chose, tout simplement. Ah d'accord, justement, vraiment honnête. Les femmes africaines de la diaspora, peut-être, je dirais, cambronaise de la diaspora, ont une certaine image qu'elles véhiculent, notamment à travers les réseaux sociaux, s'il fallait justement porter un jugement ou évaluer ce comportement, évaluer les attitudes des hommes. En fait, je suis en train de rire, parce que la conseillère, voilà, il se montre le regard que vous portez sur cet aspect des choses. Oui, c'est dommage, je dis d'abord pour le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est un pays respecté de par le monde. D'abord par les lions indrotables qui ont toujours défendu très haut la couleur du Cameroun, et aussi, de par aussi la diaspora camerounaise qui a migré, surtout dans la richesse de la connaissance. Maintenant vient le moment où on se rend compte que le terrain est vague. Et quand le terrain est vague, c'est occupé par les mauvaises herbes. Et je m'explique là-dessus, j'ai dit, bon, si ces femmes-là prennent de l'ampleur, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est parce qu'aussi, nous en tant que citoyens et citoyens camerounais, c'est déjà de base, nous devons organiser des activités qui occupent les gens. Tous les réseaux, il peut y avoir des téléconférences, il peut y avoir... Mais comme il n'y a pas ça, on s'est jeté dans... On a débordé dans tous les sens, on a touché le fond, on ne sait pas où on va arriver avec ce genre de phénomène qui, ma foi, je me rends compte, qui, ma foi, suscite de l'intérêt chez beaucoup de gens. Oui, justement, curieusement. C'est ça, j'ai dit que c'est à nous de nous battre pour occuper le terrain, pour occuper l'espace, pour que vive le Cameroun et que vive l'image de la femme camerounaise. Oui, justement, et de l'image de la femme africaine en général. Parce qu'il n'y a pas que la communauté camerounaise qui investit dans ces pratiques, même les autres nationalités africaines, on parle de prôner justement le travail, l'excellence. On peut se balader, j'ai peur pour nos enfants et c'est vraiment triste pour la génération qui arrive. Parce que, excusez-moi, mais nos mamans, c'était des références, nos mamans, c'était des déesses. Nos mamans... Vu qu'on évolue avec le temps... C'est quand même triste qu'en tant que... Il y a ses bienfaits. Je dis qu'en tant qu'activiste, on se demande pourquoi finalement on se bat. Puisque c'est la femme qui est en train de détouriller ses droits et son image. D'accord. Mais bon, en même temps, on peut mettre ça dans le cadre de la mondialisation, la digitalisation. Tout est carrément maintenant numérisé avec juste une photo, une vidéo. On affiche carrément une dame ou quelque chose. Même pour marcher aujourd'hui, on a peur de se déplacer et faire quelque chose... Mais vous savez que Facebook a été créé par un gamin de 17 ans. Je dis, bon, cet outil a été créé par un enfant. Je dis, pourquoi est-ce que nous sommes un peuple qui ne crée rien ? L'objectif de Facebook était de partager ses journées, ses activités avec les amis. Si elles ont leurs activités qui leur sont propres, je ne sais pas s'il y a lieu de justement fustiger... Vous croyez que l'activité de quelqu'un s'est insultée, c'est son prochain ? Je pense que je vais renforcer, je reviens toujours là-dessus, mais je pense que le nœud du problème, c'est vraiment l'éducation. Vraiment l'éducation et la sensibilisation. Parce qu'il faut bien comprendre, on parlait de l'indépendance financière tout à l'heure des femmes. Il est très difficile après, pour quelqu'un qui s'est affiché de cette façon-là, de pouvoir après s'insérer de manière respectable dans la société. Donc quelque part, il faut sensibiliser vraiment les gens en disant, écoutez, ça vous paraît simple, ça vous paraît un jeu, mais ce qui vous paraît simple et un jeu juste comme ça, vous ne pourrez plus le balayer de revers de la main. Parce que ça laisse des traces, et pour plus tard, pour un employé, ou même si on a des ambitions politiques, que sais-je, ça vous revient à la face, ça vous revient à la figure, comment on vous rend. Juste une parenthèse, vu que vous parlez des employés, des employés le plus souvent aujourd'hui, quand vous allez vous postuler pour un métier ou un travail, la première chose, la première réaction de l'employeur, c'est de toujours partir sur les réseaux sociaux, et savoir sur vos activités, sur les réseaux sociaux, ce que vous faites. Exactement, donc c'est vraiment très très important de sensibiliser les gens en disant, écoutez, faites attention à l'image que vous véhiculez sur les réseaux sociaux, et surtout en tant que femme, parce que le problème est là, le problème, on parle du genre, on est déjà en train de se battre pour être reconnus comme humains en part entière, donc il n'y a pas à dire, toi tu dois faire plus que moi, ou moi je dois faire plus que toi, on est déjà en train de se battre sur ce terrain-là, si en plus il faut rajouter à ça d'autres problèmes qu'on a soi-même créés en s'affichant ou à se parvenant, ou ça ce serait un peu dommage, quoi. Donc il faut vraiment vraiment éduquer et sensibiliser les gens là-dessus, quoi. Est-ce que aujourd'hui, Dorrance, est-ce que aujourd'hui, vu que vous êtes entrepreneur, vous pensez aujourd'hui qu'au niveau de la diaspora, beaucoup de femmes africaines sont investies dans le domaine, dans la chose entrepreneuriale ? Dans le domaine entrepreneurial, parlant en tant que femmes entrepreneurs, je trouve qu'il n'y a pas encore assez, il n'y a pas encore assez de femmes entrepreneurs qui osent vraiment prendre le risque, parce que c'est un risque. Et si les femmes ne prennent pas le risque, déjà un, parce qu'on n'est pas solidaires entre nous, c'est un gros problème. Moi je dis toujours, la libération de la femme ne viendra pas de l'homme, elle viendra de la femme. C'est la femme qui va libérer la femme. Donc je pense que c'est vraiment primordial d'abord qu'on puisse d'abord s'aimer nous en tant que femmes et s'aimer entre femmes. Alors là, en ce moment-là, on prendra le risque entrepreneurial parce qu'on se sentira porté et soutenu par nos mères, nos soeurs, nos amis, femmes. Voilà, donc ça c'est vraiment ça qui est important. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Nous tendons la fin de cette émission. J'aimerais, si chacune pourrait prendre le micro et dire un mot de fin peut-être pour clôturer cette émission. Un mot de fin, c'est un plaisir de participer à une émission qui parle de la femme. Tout à l'heure, on a évoqué les réseaux sociaux, ce que nos consoeurs, nos soeurs y font. Mais moi, je dis, tenez compte aussi du confort intellectuel, quelque part. Parce qu'aujourd'hui, c'est un outil que nous venons de découvrir. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, qui veut courir un peu. Bon, jusqu'au moment où il s'écorche les genoux, il se dit non, il faut partir tout doucement. C'est à déplorer. Mais je crois que si, lorsque moi, la femme que je suis, je regarde et que c'est la soeur que je connais, j'essaye un peu de lui tirer les oreilles pour dire, mais tiens, tiens, ne tire pas fort sur la côte, parce que sur la toile, tu nous exposes. Parce qu'on dit, c'est une seule dent qui a pourri toute la bouche. Il faut que tu saches que c'est parce que, il faut dire que quand tu arrives dans les milieux, ici, on parle des femmes, des Camerounaises, qui exagèrent un peu. Donc, halte. Mais je dis, il y a des avancées. Il y a des avancées considérables. Je crois que, oui, il y a des avancées considérables. La femme prend conscience de son rôle dans la société. Un vrai leader. Nous avons les femmes entrepreneurs. Moi, je vois, je suis arrivée ici. J'ai appris ce qu'elle fait pour les femmes. On m'a dit que c'était la première femme à faire, à organiser des trucs pour les femmes Camerounaises. Je lui tire le chapeau. Mais quand elle parle, qu'elle ne baisse pas les bras, parce que c'est comme nos enfants, quand nous les éduquons, il faudrait toujours, toujours, jusqu'à ce qu'ils aboutissent. Merci. Dorance. Le mot de la fin. Moi, j'ai envie de dire déjà merci pour cette émission parler de la femme à Vision Chanel. Nous vous en prions. Et j'ai juste envie de dire aux femmes, aux filles, d'oser. Oser être elle. Oser être intelligente. Parce que je pense que parfois la femme est un peu timide d'être intelligente. Oser être intelligente. Oser être belle. Voilà. Une femme aussi, c'est ça. Une femme aussi, c'est ça. Une femme aussi, c'est ça. Voilà. Oser être bonne. Oser vous exprimer. Oser vous exprimer. C'est vraiment le mot oser. Oser vous ouvrir au monde de manière intelligente. Ouvrez-vous au monde de manière intelligente. D'accord, merci. Madame Anette, juste avant de votre mot de fin, est-ce qu'il est possible de nous parler un peu du Festival Afrique Culture ? Parce que c'est quand la conseillère évoquait la question tout à l'heure que je me suis souvenu que, oui, justement, vous organisez cet événement qui a pour objectif, finalement, de réunir les femmes. Voilà, vous faites des conférences et tout pour parler des problèmes ou des questions de la femme. À quel niveau, justement, se trouve le Festival Afrique Culture ? Oui, merci beaucoup. Le Festival Afrique Culture entre cette année à sa 10e édition. Et comme on a dit tantôt, la femme dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. L'entrepreneuriat culturel, c'est encore très difficile. Parce que rouler sa bosse sur les cabos des escrocs qui sont dans le showbiz, je vous dis franchement, ce n'est pas facile. Et nos artistes qui manquent parfois, certains, je dis certains, je ne généralise pas du professionnalisme, je vais vous dire qu'après 10 ans, je peux écrire trois bouquins de mille pages sur cet événement. Comme vous êtes écrivaine. Donc, voilà, nous avons un peu repoussé l'échéance. Vous voyez que le mois de mars est très occupé. Nous avons placé la soirée de gala le 7 avril à Charleroi avec pour inviter l'artiste, le jeune ténor, qui a été artiste de l'année au Cameroun en 2017. Et puis, prince Patrice. Nous avons toujours des conférences. En tout cas, le programme est sur la page du festival. Et nous avons un film documentaire qui a été réalisé par une Camerounaise, à qui j'étirai un grand chapeau, qui s'intitule « Les deux visages de la femme baminiquée », qui sera vraiment projeté à Charleroi, en partenariat avec le centre d'intégration de Charleroi. Il y a aussi un hommage aux anciens combattants. Vous voyez que la Journée internationale de la femme de cette année veut mettre l'accent sur ces femmes-là, qui ont sacrifié beaucoup de choses pour que cette petite et légère avancée concernant les droits de la femme soit faite. D'accord. Et un mot de fin, vous en avez un corps. Un mot de fin. Un mot de fin. Ça fait longtemps que je suis activiste. Ça fait longtemps que je côtoie les mouvements pour le respect des droits civiques des Noirs et aussi pour les droits de la femme, et surtout la femme afrodescendante. Et la leçon que j'ai tiré, et le constat que j'ai fait, c'est que nous avançons en rang dispersé. La crise de confiance qu'il y a entre nous. Je dis, les gens ne savent pas que s'engager, c'est renoncer à beaucoup de choses. C'est renoncer à beaucoup de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'afrodescendante, j'interpelle tous ces mouvements-là de se réunir, qu'on se mette ensemble, main dans la main, pour pouvoir défendre nos droits. C'est seulement ainsi qu'on pourra nous écouter. C'est seulement ainsi qu'on pourra même nous respecter. Même ça, on n'arrive pas à faire. Donc, vive quand même la journée internationale de la femme. Tout doucement, on y arrivera. Petit à petit oiseau fait son nid, comme on dit souvent. Voilà, mesdames, merci d'avoir pris le temps de nous recevoir dans le cadre de cette émission. Je remercie également l'équipe technique de Vision Chanel Africa. Merci de nous rester fidèles. Portez-vous bien et restez connectés. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada